... Là, vous avez dévoilé déjà le dispositif que vous mettez en place. Vous nous expliquiez que finalement, c'est pour vous cette capacité à pouvoir déceler une brive d'engagement, des bribes d'engagement dans le cadre du démarrage de cette relation, de cette interaction que vous avez avec vos consommateurs. Et faire en sorte que ces bribes servent de premier point de contact d'une relation client qui elle-même doit générer de l'engagement. C'est un peu un cercle vertueux que vous essayez de construire. Alors, comment est-ce que vous le faites concrètement ? Je suppose qu'il y a les datas, bien entendu. Sur quelle data vous vous arrêtez plus précisément ? Et après, quelle stratégie vous mettez en place ? Alors, effectivement, la data est clé. Chez Photobox, on collecte énormément de données. Elles sont assez classiquement, dans un premier temps, issues du comportement sur le site Internet, du comportement face aux newsletters. Est-ce que j'ouvre ? Est-ce que je clique ? Sur quel produit je clique ? Tout ça, on stock ça bien précieusement. De l'historique de commande, qui est généralement le point de départ, mais aussi de toutes les informations qui sont contenues dans les photos. Je pense à la date de prise de vue, au type d'appareil utilisé ou de téléphone portable, d'ailleurs, et de plus en plus, avec ces téléphones portables, des données de géolocalisation. Toutes ces données, quand on les analyse, les utilise, nous permettent de reconstituer une histoire pour le client, d'affiner notre schéma relationnel, et bien évidemment, de personnaliser les messages. Alors, imaginez-vous recevoir un livre photo pré-rempli de vos photos que vous avez téléchargées, et on vous annonce, puisqu'on sait où vous les avez prises, votre livre photo d'Amérique du Sud, voilà, ça génère forcément, et on le voit dans les chiffres, fort heureusement, un engagement nettement plus fort pour le client. Et puis, ça, c'est vraiment pour initier, parce que, je l'évoquais, on n'est pas dans une commande en trois clics, c'est un process un petit peu long. Donc, si jamais le client stoppait sa commande, il y reviendra, mais stoppait sa commande en cours de route, on va l'aider à lutter contre son propre démon, sa propre procrastination, en lui envoyant des messages en temps réel, grâce à nos outils, que ce soit via e-mail ou via des bannières publicitaires, en repartant de là où il s'est arrêté, en axant le message sur sa prochaine étape de commande. De plus en plus, on arrive à sortir de ce canal e-mail pour aller sur d'autres supports du web, avec ce qu'on appelle le display retargeting, donc de la bannière e-mail personnalisée, en prenant vraiment, je pense que c'est notre spécificité, des scénarios qui sont de plus en plus fins et qui, au-delà de vous dire, vous avez visité telle page, vous avez au peu des photos bravo, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est ce qui est de long, ce n'est pas de notre faute, c'est de long, les photos sont lourdes. Voilà, vous êtes à quelques clics de profiter vraiment de vos photos. Sous-titrage Société Radio-Canada